Incendie de Notre-Dame, l'origine du feu reste inconnue. Les conclusions de la brigade criminelle de la police judiciaire sont tombées. L'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris ne serait pas intentionnel. Ou plus exactement, les enquêteurs n'ont pas trouvé d'indice qui permettrait d'envisager ou d'affirmer que l'origine du feu aurait été le fait d'un pyromane. Soit que ces indices n'aient jamais existé, soit qu'ils aient été brûlés avec la définde charpente, la cause du départ de feu n'est pas connue. Le sera-t-elle jamais ? Nous restons dans la zone frustrante de l'indécidable. Quelques résultats d'expertive sont encore attendus. C'est plutôt conforme au rasoir de Hanlon. Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Et c'est heureux. Imaginer qu'un homme soit assez fou pour sciemment souhaiter la destruction d'un tel joyau serait un encouragement à une misanthropie préventive généralisée. Quoique nous ayons en France des hurluberlus de ce type, songez à celui qui souhaitait raser le château de Versailles comme première mesure de son éventuel mandat présidentiel. Bien sûr, les complotistes de tout poil, plumes ou écailles en rajouteront une couche. Le complot de l'enquête bâclée est là pour couvrir le complot de l'incendie criminel. Ils feront feu de tout bois, même de celui de la charpente de Notre-Dame, pour alimenter le brasier des soupçons. Un accident est souvent le résultat d'un ensemble de facteurs minimes dont aucun ne serait suffisant à lui seul, mais qui, combinés ensemble, conduisent au drame. Ainsi, rien dans les conclusions de la police ne saurait remettre en question la gravité des fautes commises par des hauts fonctionnaires du ministère de la Culture dans la prévention d'un tel sinistre. C'est une spéculation que d'affirmer que, sans ces carences connues depuis longtemps, le feu aurait pu être attaqué plus tôt et les dégâts auraient été moindres, même si c'est intuitivement très probable. Ces valeureux fonctionnaires ont-ils été sanctionnés sévèrement par leur ministre de tutelle ou ont-ils bénéficié, comme une certaine Agnès Salle, d'une grande mensuétude accompagnée d'une juteuse promotion ? Les paris sont ouverts, mais il est à craindre que, dans la fonction publique, le mot « sanction » soit d'une telle grossièreté qu'il ne saurait être employé pour une négligeable bagatelle comme l'incendie d'une cathédrale. Souhaitons, enfin, qu'ayant entendu la bronca quasi-générale, le diocèse de Paris abandonne ces projets délirants d'aménagement intérieur qui ont eu le mérite de faire l'unanimité contre eux. Tournons-nous donc vers l'avenir. Notre-Dame sera reconstruite. Bonne chance et bon courage aux bâtisseurs. Initialement publié le 17 mars 2022 chez Boulevard Voltaire.